Le gouvernement français a récemment pris la décision de bloquer la révision de deux hélicoptères d'attaque nigérien à Paris. Ces deux hélicoptères, des Gazelles, avaient été offerts à Niemé par Paris dans le cadre d'un projet de formation de 24 millions d'euros visant à aider le Niger dans sa lutte contre le terrorisme. Ces deux appareils avaient été transportés par avion cargo jusqu'au site Marignane, près de Marseille, pour y être révisés par le groupe Sabna Technique. Cependant, ils ont été bloqués sur place peu de temps après leur arrivée, le 2 août. Cette décision intervient dans un contexte tendu entre la France et le Niger, suite au coup d'État du 26 juillet. La France refuse en effet de reconnaître les nouvelles autorités issues du coup d'État et a pris plusieurs mesures pour marquer son désaccord. Le blocage de la révision des deux hélicoptères d'attaque nigérien est un exemple concret des tensions entre les deux pays. La coopération militaire entre la France et le Niger est mise à rude épreuve par les événements récents. Il est difficile de prédire comment cette situation évoluera dans les prochains mois. Les relations entre la France et le Niger sont cruciales pour la stabilité de la région et pour la lutte contre le terrorisme. Espérons que les deux pays parviendront à trouver une solution pour résoudre leurs différends et poursuivre leur coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada